Sous-titrage ST' 501 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 le coude au niveau de l'estomac un peu plus haut. Alors dans l'expérience panche pour étirer les délinas qui sont derrière la jambe, il faudra faire une vague avec le dos donc le dos cambré ou droit en tout cas, plat et on descend donc à partir de la hanche. Ensuite on relaxe au niveau lombaire puis dorsale et enfin cervicale éventuellement. Puis on va remonter à partir des hanches, on reste les lombaires, les dorsales et les cervicales. On va partir ensuite sur l'inspiration. Pieds droit dedans, on inspire. Sous-titrage ST' 501 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 Inspire dans la descente, expire derrière l'ombrie. Merci. On fait un petit peu séculation tertielle. Y a-t-il des questions sur ces quatre marches ? Alors, on passe au petit chan de la forme de Pékin. Sur la 3 Fabrice ? Oui Thérèse ? Oui, la troisième en fait, c'était plus très clair pour moi, les positions des bras. Alors, c'est que l'intestin d'ailleurs. Alors, il y a un bras qui pousse l'essai avec le doigt écarté du majeur. On étire entre le petit doigt et le majeur ici et en relevant bien le petit doigt. On étire de l'aisselle jusqu'au petit doigt. L'autre main, le petit doigt est collé par contre, c'est l'inverse. Il est collé, la paume vers le bas. Et on éloigne l'homoplate de la colonne pertinérale en poussant avec le coude vers l'avant et vers le côté, vers la jambe avant. On relaxe. La jambe avant du côté du coude, c'est bon ? Alors, si la jambe est mes bras par exemple à ma gauche, c'est mon pied gauche qui est devant à ce moment-là. Je pose le talon avec les orteils évolués à ce moment-là. J'avance. C'est mon pied droit qui avance. Je pose le talon. On tourne le corps, on envoie les bras du côté du pied qui est devant. Donc, le coude qui s'enfonce vers l'avant, qui pousse, c'est l'intestinuel. On tire le tranchant de la main jusque dans le dos en fait. On va prendre un petit peu mon statique. On va commencer par caresser le front du cheval. Alors, je peux profiter. Là, j'ai ma jambe gauche devant et mon bras droit devant. Sur la main gauche, il est vers le ciel, à hauteur du bassin. Sur la main droite, il est vers la terre, à hauteur de la quête. La position des pieds, celle du chat, c'est-à-dire qu'on pose l'avant-pied. Le talon est soulevé du sol. Sans excès, il faut pas être comme ca sur la pointe. Le poil est à l'arrière à 100%, la jambe pliée, les deux jambes pliées. Donc, si je soumets le pied qui est devant, je ne titule pas. Il faut mettre de pression comme ca devant. sur la main à 100%. Le temps de faire, c'est-à-dire qu'on se sent à celle de la main. on reste encore un petit peu je vais voir on reste encore un petit peu j'ai un héleste bleu sur la jambe droite on change de technique la main qui perce, on va mettre la main dans la bouche du cheval on va prendre la jambe droite devant la main droite devant également on va travailler un peu plus les cuisses puis la respiration, le coeur, descendez plus bas donc là mon pied droit est devant, la main droite vers le ciel, la main gauche est relaxée vers la terre et elle est au niveau du coût du travail on va on va on va trouver il y a un petit peu 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 le coup de talent il y a un petit peu 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 Merci. Vous descendez comme vous voulez. Je vois. Autre côté. Le coq sur sa jambe droite. Merci. 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 C'est donc ma gauche. C'est parti. C'est parti. J'ai l'aiguille au fond de la mer. La jambe droite, jambe d'appui. La main droite tranche vers le bas. La main gauche est relaxée. La posture du chat pour les jambes. Aucune pression sur l'avant. Tout est sur l'arrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 et tapez à droite et sortes le fouet, caressez le front du cheval, la main dans la bouche le cheval, croisez, décroisez, croisez, empassez le cheval, décroisez, séparer les pieds la main, mettre le pied droit à l'écrivain, coude genou, trapez les oreilles, se retourner en écartant, rapprochez le pied gauche, embrassez le cheval en croisant en bas, décroisez, séparer le pied gauche. le coq, le coq d'or sur le bâton, pousser la porte, le serpent qui rentre, le coq d'or sur le bâton, pousser la porte, attrapez la fille de jambe à gauche attrapez la fille de jambe à gauche attrapez pousser la porte étendre le tissu la grue blanche la grue blanche, pardon, la vie au fond de la mer déployer les dentails le coq le coq le coq le coq le coq le coq poids pousser la porte pour l'avant le coq les poids le coq Appuyez, asseoir sur l'arrière, élevez les mains. Appuyez sur l'arrière, élevez les mains. Appuyez sur l'arrière, élevez les mains, retour à l'énergie source. Alors, je vais montrer sur un autre angle, regardez seulement pour voir un peu les détails. Appuyez, élevez les mains en soulevant le coude droit. Ensuite, soudez le coude gauche. Amenez le pied droit à côté sur les mêmes lignes que le pied gauche. Croisez au niveau du nombril, les mains en face, les hanches. Montez au niveau du cœur, l'épaule vers l'épaule. Écartez, l'épaule vers le bas. Descendre en appuyant. Relâchez, remontez au niveau du nombril. Rapprochez le pied gauche. Et relaxez sur les côtés que j'aime les cuisses. Ensemble. Poussez avec la main droite. Poussez avec la main gauche. Poussez avec la main gauche. Poussez à l'arrière en relevant les orteils du pied gauche. La main droite descend un peu plus au niveau du coude. Et la main gauche pivote légèrement. Avec l'intention en train de prendre quelque chose. Prendre la gorge de la tête. Avec le pouce et l'index. Le pouce majeur. Ensuite, on monte le coude droit. En pivotant le pied gauche. Et on éloigne la main droite. La main gauche elle. Et en extension elle est Yang. Un petit peu plus vers le nord. Enfin, je pousse un peu comme ça vers le nord. Vers la direction de départ. Ensuite, le coude gauche monte. La main gauche relaxe. La main droite descend en appuyant. vers le bas. Une fois se met à gauche. Pour pouvoir déplacer le pied droit. Sur la même ligne. Commodez d'arrage. Pour l'ouverture. La main droite vient devant la hanche gauche. Et la main gauche vient devant la hanche droite. Par dessus. On avance. On avance. Les bras. On va sans plier les coudes. Sans rester près du corps. Il faut s'éloigner du corps. Tourner les mains. Vers le ciel. Puis replier un peu les coudes. Ce qui amène les mains vers les deux coudes. Ensuite, on écarte. Ensuite, on écarte. On appuie. On relax un peu. On ramène les coudes vers les hanches. Devant les hanches. On monte. Le poids se met à droite. On approche le pied gauche. Les joints. On écarte les coudes. Et on descend. On appuie sur les côtés. Le long. Les cuisses. On relaxe. Les mains. Les poignets. Les mains. Les mains. Les poignets. Alors, y a-t-il des questions sur ce petit morceau-là ? Est-ce que vous voulez que je remontre ? Des explications. Très bien, très bien. Alors, on reprend maintenant à partir de l'éventail. Pied gauche et ma gauche devant. On va à droite. Un peu au-dessus. Au niveau martial, ça serait à peu près autour de la tente. Pour la structure de la santé. On va dire, c'est un peu plus ouvert pour le coude. La main un peu plus haute. Ensuite. On met le poids sur la droite. Le pied gauche se ferme au maximum. Sur le talon. Puis, sur la base du gros orteil. La main gauche pousse. C'est comme pousser la porte. Le point droit lui descend. Avec le tranchant du poing, on part vers le bas. Puis, on ramène le poids à gauche. Le point droit vient devant le coeur. La main gauche se relâche. On va pousser. Et puis, le dos. Un petit peu en arrière. En même temps que le buste. Un petit tournoi. Alors après, on écarte. Le pied droit. On va vers l'ouest. Si on a commencé au nord. La main gauche pousse un petit peu vers le bas. On vient se positionner à peu près au niveau du coeur. Le point droit, lui, pendant ce temps-là, se lève au niveau de la tête. On se tourne pour présenter le dos du poing. On déplie le coude. Au point circulaire. En retirant le poing à hauteur de la taille. On tranche avec la main gauche. Poussez la porte en ouvrant les pieds droits. La main gauche. Doi vers le ciel. Remonte un petit peu au niveau de la tête. Poussez. On pilote sur la base du gros orteil des pieds gauche. On avance. La main gauche se retire au niveau du coeur en se relaxant. Tandis que le point droit frappe de façon directe au coeur du coeur. Et le pouce donc recliné par le suivant. C'est le bras droit. C'est le bras droit en fait. D'abord, il y a par-dessus le bras gauche. Donc la main droite pousse vers la gauche. Ensuite, on recule le poing tout en glissant le bras gauche sous le bras droit qui se retire. La main droite se détend, se relâche. On se met au niveau de la tête. Alors déjà en poussant en fait. Quand on a le point, c'est au coeur. Et quand on pousse avec la main droite, il faut la remonter à la hauteur de la tête. C'est pour ça que le bras droit vient par-dessus et la main gauche. Et quand on décroise, la main gauche glisse et monte aussi à la hauteur de la tête. On fait deux mains au niveau de la tête. Là, c'est toi la main droite est relaxée. La main gauche pousse vers la main gauche. La main droite descend à la hauteur du coeur. Appuie vers le bas pendant que la main gauche se retire. La main droite pousse en remontant à la hauteur de la tête. La main gauche descend au niveau du coeur. La main gauche monte à pousser. Je fais deux mains au niveau de la tête. Donc s'asseoir sur la gauche, dans ma droite puissant tout petit peu, dans ma gauche ouvrir légèrement. On décale plus ou moins les bras pour croiser en bas, croiser en haut, ouvrir. Alors là-dessus, il y a type D, on a des questions. Il est beau que je remontre à nouveau, impeccable. C'est bon signe quand il n'y a pas de questions. Tout va bien. En apparence, en tout cas, il faudrait corriger un petit peu, peut-être après. Alors, on va prendre le morceau encore avant, donc, on va prendre la partie du serpent qui rentre. Première serpent qui rentre, la main droite en bec, tous les doigts, tous les bouts des doigts en contact, comme si on tenait une balle à l'intérieur de la main, le poignet est plié. La main gauche, elle pousse vers le bec. C'est comme pousser la porte vers le bec. Normalement, on est en posture du chat, c'est-à-dire que le talon du pied gauche est levé. On a donné un coup de pied avant, on a reposé l'avant du pied, mais pas le talon. Il faut faire aussi attention à avoir la jambe d'appui, donc la jambe droite pliée. On reprend. Donc, le bec, avec la main gauche, je pousse la porte. La posture du chat avec le talon du pied gauche levée. On lève un petit peu plus, on descend sur la jambe droite. On glisse le pied gauche, la main gauche descend au sol et se dirige vers le pied. Le bec est toujours au même endroit que le talon. Donc, on descend le bassin plus ou moins selon la supèce. Puis, on lève les orteils du pied gauche. La main droite s'ouvre. Fais un arc de sac. Donc, d'abord vers soi, puis se rééloigne en poussant la doigt vers le bas. On descend sur le poids. La main gauche vente. La jambe droite tendue presque. C'est donc quasiment la même posture que si tu te souviens pas le bec avec la main gauche. La main gauche normalement est rééloigne à ce moment-là. On pivot sur le talon du pied droit. Puis, la base du gros orteil en levant le talon. La main droite s'envole vers le ciel. Avec le bassin tourne vers le pied gauche. Le buste tourne vers la gauche. On ouvre encore un petit peu plus le pied gauche. La gauche doit à peu près être à 45 niveaux sur la diagonale ou même au reste. C'est possible. On monte le genou droit en retirant, en maintenant la main droite. On commence dans ce temps-là. Ici, quand la main droite arrive au niveau de la tête, la main gauche commence à descendre au niveau du cœur à peu près. Et au moment où je monte le genou, la main gauche appuie. Et la main droite se replie et tire, accroche. On commence à descendre un petit peu, mais c'est quand même à peu près à hauteur de la tête. On va mettre la main gauche au niveau de la taille du bassin. Ensuite, on pose la pointe du pied, l'avant-pied. On pose sur du chat. On pivate sur la tête du gros orteil du pied droit. On pose le talon. Et on pivate également sur l'avant du pied gauche tout en poussant la porte avec la main droite. Et on dirige le corps au nord-ouest. La main gauche monte en bec. On met le poids à gauche. On monte le genou un petit peu pour pouvoir déplacer vers l'arrière. On descend la main droite. On descend le bassin. On ouvre le pied gauche. On ouvre le pied droit, pardon. avec la main gauche qui descend. On descend pour pousser derrière. La main droite monte. Le pied gauche se ferme sur le talon puis sur la pointe. La main gauche monte. On ouvre encore un petit peu plus éventuellement. le pied droit qui va être au sud est. La main gauche est montée. Un peu plus haute peut-être que la tête. On monte le genou. La main droite appuie vers le bas. Et la main gauche attire vers le genou. Ensuite on pose en diagonale. Nord-est. La main droite pousse en dessous. On est attrapé. du pied à gauche de haut en gauche, du pied gauche… le pied gauche qu'il dynamic monte. La main au sud est avec le bras droit. On monte. La main en fait un petit peu plus haut que couille, là-bas. On la tourne vers l'extérieur, vers la droite. les couilles montent, on ouvre donc l'aisselle, attention à ne pas trop resserrer vers la tête, laisser l'épaule relaxer un maximum comme on peut et enfin la main gauche pousse dans la main dégonale au sud est, on descend la main gauche, la main gauche descend pour attraper la main droite se relâche vers la terre, le pied gauche s'approche, puis s'éloigne en dégonale, on en reste, le bras gauche monte, la main d'abord un petit peu de pulse, puis le coude monte, la main droite pousse, on est au nord-est, la main droite descend, la main gauche se relâche, l'épaule se relâche, le coude relâche aussi un peu, on rapproche le pied droit, on accroche à gauche, on pivote sur la base du gros orteil, on dirige le pied droit à 45 degrés en dégonale au sud-est, on pose le talon et le poids sur la jambe droite, on lève le talon du pied gauche pour pousser avec la main gauche, on pousse la porte, la main droite elle est vers le ciel à hauteur du bassin, le coude pointant sur le côté, étendre le tissu sur le bras droit, donc la main gauche dépose un tissu sur le bras droit qui monte, la main gauche passe à l'intérieur, on coordonne avec la montée du genou gauche, la main gauche passe au-dessus de la jambe, on écarte un petit peu au-delà de la jambe, vers la gauche, on pose l'avant du pied sans mettre le poids dessus, et on s'incline à partir des hanches en tranchant avec la main gauche, on lâche, c'est quand même la main droite, il y enle toujours, mais il y a une relaxation en amenant les doigts vers la terre, on va se redresser en remettant les doigts vers le ciel. La main droite à hauteur de la tête, la main gauche à hauteur du cœur, la main gauche est ligne, relaxée. Ensuite, l'éventail, la main droite se tourne vers l'extérieur, vers l'arrière, puis tire vers l'arrière, tandis que la main gauche pousse vers l'avant, le pied gauche s'avance pour finir la poussée. L'éventail, 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 et après pousser la porte avec le coup de coin marteau, revenir vers le cœur, coup de coin circulaire, pousser la porte, un pas, coup de coin direct, appuyer, main gauche, peut-être avant, main droite, main gauche, l'éventail, l'éventail, main droite, main gauche, fermeture, main droite, main gauche, après symétriquement. Il y a-t-il des questions, des choses à dire là-dessus ? Très bien. On va tout refaire. On va chercher à être dans la structure, la rondeur des bras, on évite de tendre complètement, ou de plier complètement. Toujours assis, le centre des réalités bas, donc les jambes marquées, les genoux pliés. Il y a quoi au serpent qui rentre, on va tendre vraiment la jambe, mais c'est pareil, ça pourrait excéder la jambe pliée éventuellement, à ce moment-là, on ne descend pas. En tout cas, il y a une structure ronde dans les jambes et les bras, le dos est droit, ou en tout cas plat, dans la même direction que la jambe arrière. ou sinon, une autre option, on est tout le temps penché. Même si on va sur l'arrière, on est penché. Surtout quand on met le poids devant, le dos est incliné, d'accord ? Pour éviter, il n'y a qu'en preuve à l'omberre. Ça, c'est comme, ça casse un petit peu, ça contracte, en fait. Ça a donc un effet de stagnation énergétique à cet endroit-là. Ça circulement bien. Au niveau de la structure pour l'art martial, ce n'est pas logique. Parce qu'on perd en maintien, en fait, du dos. C'est trop de vent. Et si on ressent une poussée, par exemple, si on a un choc, ça peut délire facilement. On a une rétroversion des bassins. En tout cas, le dos plat, voilà. Voilà pour la structure. Sinon, au niveau énergétique, le travail, c'est le centrage. En fait, c'est comme si on était dans l'arbre en train de faire le centrage, mais en faisant des variantes. Il faudrait rester centré tout le temps. Avec cette posture ronde, quelque soit elle. En fait, l'enchaînement au Tai Chi, ce serait juste des variantes, en fait, de l'art. Bien. 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 ... Merci. 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 Bonne soirée. Merci. Merci. Merci, bonne soirée.